Le 16 décembre 2010, le conseil municipal troyen adoptait le projet scientifique et culturel des musées. Un projet de 8 millions d'euros pour réhabiliter les 5 musées troyens existants et créer un nouveau site dédié à l'industrie bonnière avec comme partenaire le conservatoire Lacoste qui s'y installera. Le lieu n'est pas encore défini. Ça va être un lieu qui va être choisi dans les prochaines semaines, qui est d'ailleurs tout à fait en lien avec un partenariat local puisque le conservatoire Lacoste va s'installer aussi dans ce lieu. Et puis là on aura l'avantage d'y présenter finalement toute la valorisation de notre industrie phare, la maille. En investissant dans le développement des musées, les élus troyens cherchent à rendre attractive la ville. L'objectif doublé, la fréquentation touristique des musées. L'an passé, le musée d'art moderne a reçu 25 000 personnes, le musée Saint-Loup 12 000. C'est un riche patrimoine que nous ont légué nos ancêtres. Il s'agit de le faire vivre et d'en faire un atout de développement. A l'heure actuelle où on recherche toutes les pistes de développement, le développement culturel et touristique est une des pistes aussi essentielles. Chantal Rouquet est conservateur du musée des Beaux-Arts depuis 30 ans. L'adoption de ce projet et ses millions d'euros d'investissement est un soulagement. Elle avoue que depuis de longues années, rien n'avait été fait pour réhabiliter les musées. Je dirais que c'était un beau cadeau de Noël que la ville de Troyes a fait à son équipe scientifique. Mais je crois que c'est surtout un cadeau pour les troyens. On ne travaille pas pour nous, on travaille encore une fois pour la collectivité, pour la ville. L'équipe en charge de ce projet réfléchit à de nouvelles expositions et animations, à une modernisation des lieux avec des bornes interactives pour guider les visiteurs. Le tout pour redécouvrir les trésors de nos collections troyennes comme celle du musée Saint-Loup. Parmi les œuvres remarquables, il y a le tableau de Bartholémus Sprenger, Vénus et l'Amour. Tableau absolument unique dans les collections françaises puisqu'il n'y en a qu'un au musée du Louvre. Le Bernardo Bellotto, neveu du grand Canaletto. Tableau donc là aussi rare, Confiscation rationnaire du château de Pont-sur-Seine. qui était au moment où ce tableau est entre-musée, le tableau unique de Bellotto dans les collections françaises. Et le Louvre depuis en a un qui ne lui appartient pas en propre mais qui est un dépôt du musée de Varsovie. C'est dire la rareté de certaines des œuvres ici. Et pour inciter les troyens à se réapproprier leur musée, à partir de l'année prochaine, de novembre à mars, l'entrée sera libre et gratuite.